bonjour à toutes et à tous c'est VOLTOR63 on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va déchirer en tout cas moi je le sens comme ça je viens tout juste de recevoir un nouveau produit comme vous voyez dans le titre c'est un lebrace pas n'importe lequel c'est la version gpx 5.5 qui est marquée juste ici donc vous allez avoir du mal à le voir bon c'est la version haut de gamme mais le test il va aussi fonctionner pour les autres si vous souhaitez vous faire un avis global donc voilà c'est aussi pour ça que je les fais c'est un produit qui fait pas mal débat donc je vais aussi tester par moi même et quitte à tester par moi même et ben écoutez pourquoi on peut le faire partager avec vous comme comme je fais d'habitude on va d'abord parler un petit peu de de la boîte tout ça donc la boîte elle est elle est noire d'un noir un petit peu brillant franchement ça rend ça rend vraiment bien sur le devant donc on a des motos qui sont représentés hop avec marqué off road donc voilà comme vous le voyez après il ya les sponsors qui sont marqués là donc le maxis enduro le canam jncc racing enfin plein de trucs comme ça ensuite sur le dessous donc on a le modèle moi j'ai le modèle orange en sm ensuite on a le petit logo lit avec la taille sur les côtés on a les tailles qui sont marquées il ya même les tailles pour les enfants tout ça donc voilà sur le haut rien de grand chose faut dire que c'est c'est juste pour dire de faire attention de bien le met tout ça je pense non c'est juste pour dire que les sports ils peuvent être dangereux et même même si on le porte on peut quand même se faire mal donc c'est normal même sur un casque on peut on peut bien on peut bien se faire mal donc c'est à peu près pareil sur le derrière qu'est ce qu'il y a alors il ya pas mal d'informations donc là c'est en anglais ça a l'air vraiment pas mal écoutez on va on va directement l'ouvrir ensemble on va pas attendre on va pas attendre plus alors comment ça soit le petit scotch est enlevé on va l'ouvrir si ça veut bien il ya pas de soucis sur ce point là et voilà le petit bijou waouh waouh comme j'ai dit c'est la version donc orange blanche et noir ça fait vraiment super propre il ya plein de petits trucs comme ça il ya les sangles qui sont fournis pour bien qu'ils soient maintenus malgré tout avec ça j'ai aussi un pare-pierre lettes j'avais investi dans un papier dans un gilet de protection lettre il ya des fixations aussi donc pour l'accrocher ici et ça va être pas mal pratique pour le maintenir donc hop ça je le mets de côté ne vous inquiétez pas un petit manuel donc je pense pour tout ce qui est réglage les sangles aussi je les mets de côté ici qu'est ce qu'on a un petit patch pour pouvoir orienter ça ici donc il ya un petit patch pour l'orienter à 5 degrés 15 degrés il y en a un autre à 10 degrés qui est juste ici hop alors ça devait être dans le sachet mais il s'est ouvert donc c'est pas très grave à écouter le principal c'est que ce soit tout en bon état il ya aussi celle à 0 degrés tiens et dessous ce qui fait toujours bien plaisir après c'est un produit qui vaut assez cher je vous mettrai un lien dans l'inscription de ce produit ainsi que des produits qui sont moins cher plus cher je vous mettrai une petite gamme vous irez voir donc voilà il ya des stickers on décale la boîte on va revenir sur les lettres race donc comme je vous dis c'est vraiment vraiment une pièce magnifique on va enlever ça un petit peu je vais vous je vais vous dire un petit peu quelques quelques spécificités du produit alors vraisemblablement je vais je reprends de la fiche technique alors c'est un produit qui a été développé donc par des médecins en collaboration donc avec des pilotes et des ingénieurs en biomécanique donc pour tout ce qui est les mouvements du corps tout ça pour les articulations donc c'est bien prévu pour il n'y a pas de souci pour l'information lettres c'est le nom du docteur qui a inventé le neck brace donc c'est sûr qu'avec un lettre vous êtes sûr d'être au top c'est la personne qui l'a inventé qui a créé la marque du même nom donc vous pouvez être sûr que que c'est pas une vulgaire copie qui a qui a pas fait ses preuves donc là c'est vraiment le produit original donc les codes de protection sont en fibre de verre renforcée de polyamide alors je sais pas exactement ce que c'est le polyamide mais en tout cas je sais que la fibre de verre c'est c'est quand même du lourd il ya cinq pièces qui sont ajustables alors on verra ça à la suite quand quand je le montrerai je vous montrerai les réglages pas de souci là dessus voilà voilà il ya un petit système d'urgence juste ici là il ya le petit bouton pour l'enlever donc hop puisqu'il s'insère comme ceci hop je vais le remettre clac comme je vous ai dit la dorsale ici elle est réglable elle est réglable donc jusqu'à 4 points différents 0 5 10 et 15 degrés donc pour que ce soit l'inclinaison hop tous les panneaux ils sont moulés sous pression donc c'est pour une plus grande résistance je pense peut-être même une plus grande élasticité en cas de choc et bien sûr comme vous avez vu derrière on peut le plier donc pour le transporter ou ben ouais pour le transporter principalement pour qu'il prenne moins de place pour le ranger tout ça oh oh C'est parti. On se retrouve donc, vous avez vu le late brace en action, maintenant il est temps de vous donner mon avis dessus et de vous montrer un petit peu comment ça marche, enfin comment je le règle. Déjà vous voyez qu'à l'avant il y a cette platine avec des petits reposes assez moelleux. Cette platine on peut l'avancer, il y a un petit système ici pour le bloquer, alors vous pouvez l'avancer en avant ou en arrière. Alors c'est quand même assez dur à faire bouger et ça permet donc même si vous avez mal mis le petit bitonio ici de pouvoir quand même le porter. Derrière ici, hop, vous avez ce petit plug, vous pouvez le changer. Donc là j'ai mis le 10 degrés, il y a un 0, un 5 et un 15 en plus du 10. Ça c'est en fait l'inclinaison que vous donnez ici. Donc vous pouvez l'incliner plus ou moins. Et on peut aussi reculer donc cette platine, hop, donc là je vais pas le bouger, donc c'est le même système que devant. On a aussi un petit système d'urgence, comme je vous l'avais dit. Le petit système d'urgence donc, il marche tout simplement, enfin ici il peut marcher avec une pièce, un tournevis, tout objet un petit peu, ben, rectiligne. Vous le passez dedans, vous tournez, ça permet d'ouvrir ceci, clac, et vous pouvez enlever le late brace très facilement si jamais la personne se fait mal. Pour le mettre, et bien écoutez, rien de plus simple, on l'ouvre en deux comme ça, on vient le positionner ici, avec la petite boucle, hop, on le ferme. Donc déjà il est quand même bien maintenu, si je bouge un peu, il bouge pas dans le patronneau non plus. Et ici, vous avez donc à venir chercher derrière, une petite sangle que vous pouvez régler bien sûr pour vous, avec les petits élastiques. Hop, alors là c'est un peu grand pour moi bien évidemment, car je n'ai pas d'équipement, d'habitude je mets un pare-pierre et je reviendrai à ça juste après. Voilà, donc je vous montre un petit peu ce que ça donne de nos. Vous avez des photos sur ma page Facebook et vous avez vraiment vu un petit peu ce que ça donne avec le maillot. Hop, et bien écoutez, je vais vous montrer un petit peu, donc pour tourner la tête, vous voyez que ça gêne pas du tout. Même là je suis à fond, je peux pas aller plus loin. Là pareil, alors vraiment si vous voulez regarder derrière, en faisant comme ça, ça va gêner. Mais globalement, moi quand je regarde derrière, par exemple pour voir s'il y a quelque chose, pour faire demi-tour tout ça, je fais comme ça, j'essaie pas de regarder par terre en même temps. Donc hop, ça gêne vraiment pas. Après quand on descend, et bien écoutez, à moins de vouloir regarder vos pieds, ça va pas vraiment vous gêner. Et puis de toute façon, à bout de temps, on va jamais vraiment faire ça, parce que si ça colle, le casque ça fait quand même assez mal ici. Alors le let's break, ça va empêcher ça bien sûr, mais ça va pas forcément vous gêner, parce que moi quand je me baisse, d'habitude, je baisse aussi mon torse, donc il n'y a pas de soucis. En pilotant, il n'y a pas de soucis en regardant, donc vers le bas. Vers le haut, il n'y a pas vraiment de soucis. Ça peut arriver que des fois, on ait envie d'un peu plus de souplesse, mais après c'est une habitude à prendre. On n'a pas forcément des fois envie de lever les yeux, et du coup on a envie forcément de faire ça, et on est bloqué au lieu de lever les yeux. En fait, c'est une habitude à prendre encore une fois. Ici, au début, ça peut vous faire bizarre. Alors c'est vrai que si vous n'avez pas de pare-pierre par-dessus, tout ça, ça peut vous faire un petit peu mal en fin de sortie, mais c'est une habitude à prendre. C'est comme, je sais pas, les bottes au début, ça va peut-être vous faire mal aux pieds, mais au bout d'un moment, vous n'allez plus avoir mal, vous allez vous habituer en fait, vous allez vous renforcer forcément. Pareil derrière, alors là ça ne me gêne pas du tout, mais par exemple avec le pare-pierre, quand je fais comme ça, j'ai un petit gêne. Mais par contre, franchement, dès que je monte sur la moto, je mets mon sac ou ça, j'y pense même plus, je le sens même plus. Donc voilà, voilà, je t'ai réussi à vous dire, s'il vous plaît, si vous voulez acheter un produit comme ça, je vous conseille de prendre un pare-pierre ou un gilet de protection qui est adapté. Ça peut vous éviter de vous faire mal, déjà, si vous en avez pas, ça serait une protection en plus. Et ça peut éviter, comme vous avez dit, de craquer comme ça, les petits trucs comme ça qui puissent vous rentrer dans le dos. Normalement, c'est prévu pour ne pas le faire, on sait jamais, il y en a quand même qui sont compatibles, c'est toujours mieux. Gigi l'a essayé avec son gilet et ça va pas vraiment, du coup, le gilet n'est pas étudié, la danselle remonte trop, du coup ça le gêne. Mais donc vous voyez que, en tout cas, moi je trouve que niveau look, c'est d'en faire. Niveau protection, écoutez, je m'en suis pris quelques-unes avec celui-là, même si c'était pas des violentes. Je pense que je suis quand même bien content de l'avoir parce que des fois, on tombe un petit peu, on peut avoir mal le coup le lendemain, là j'ai rien. Donc ça évite la tension du rachis. Le rachis, c'est derrière, ici. Donc ça va éviter, justement, quand vous faites comme ça, que ça vous casse derrière. Hop, là, pareil, vous voyez que ça bloque, en fait. Et aussi, quand vous allez prendre un choc du haut, comme ça, tout simplement, le casque, il va bloquer là, comme ça. Et ça va éviter de vous tasser les vertèbres, tout ça. Et ça, franchement, c'est le truc à faire attention avec votre tête. Normalement, ce qu'on veut protéger, selon moi, c'est la colonne artébrale et la tête. C'est vrai que ça, ça coûte quand même assez cher. Dans la description, je vous mets un lien vers plusieurs leg braces, plusieurs neck braces. Je vous mets tout ça dans la description, alors allez voir. Normalement, il y en a pour à peu près tous les budgets, de la minerve en mousse, à la vraie minerve comme ça. Je vous mets des liens dans la description, n'hésitez pas à aller voir. C'est toujours mieux, même si vous ne voulez pas en acheter un, ça peut toujours vous donner des idées, tout ça. Savoir un petit peu plus sur les produits, niveau technicité, les composants, tout ça. Concrètement, moi, si je devais vous dire quelque chose, c'est si vous faites attention à votre santé, si vous ne voulez pas vous faire mal. Certes, au début, ça peut être un petit peu bizarre en pilotant, surtout en enduro, parce que ce n'est pas comme en cross, on peut se retourner. Franchement, ça ne gêne pas. Je pense que c'est très, très bien d'en avoir un. Après, c'est sûr que ça peut coûter cher. Je vous le concède, ce n'est pas forcément à toutes les bourses, même s'il y en a des beaucoup moins chers. Mais franchement, c'est quelque chose... Si vous ne voulez pas vous faire mal, si vous voulez éviter d'accidents bêtes comme ça, j'ai envie de vous dire, c'est... Imaginez, vous vous retournez dans une côte, vous êtes comme ça, et la moto vous tombe dessus, sur le casque. Il suffit que crac, elle tombe un peu trop, et que vous cassiez les vertèbres. Même sans aller vite, tout ça, ça peut vite arriver, et ce produit peut bien sûr éviter ça, éviter aussi d'autres choses. Et je reviens aussi à dire que, ici, avec mon pare-pierre, mon gilet lit, j'ai deux petites sangles qui sont sur mon gilet que je peux passer là. Clac ! Pour maintenir bien le pare-pierre, et du coup, ça va encore mieux. Ben, écoutez, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. J'espère que mon avis là-dessus vous a aidé, c'est vraiment un test que j'avais envie de faire. Vous donnez mon avis là-dessus, c'est vraiment un produit qui fait débat. Et excusez-moi si j'ai été un peu long, mais pour finir, je vous conseille d'en acheter un, parce que ça peut peut-être vous sauver la vie, vous éviter le handicap, tout ça. Et même si ça vaut cher, j'ai envie de vous dire, c'est bon, mais rien ne vaut la vie, donc... Il va falloir investir, je pense. Sur ce, qu'une chose à dire, protégez-vous, roulez bien, et... GAS!